Nos imams, c'est un jeune imam, du coup, il est présent sur les réseaux aussi. Cette petite vidéo pour commencer à vous annoncer le programme estival à la grande mosquée de Strasbourg, Inch'Allah, à partir de mi-juin. Si je n'étais pas imam, je serais quand même sur les réseaux sociaux. Donc là, je le suis et en même temps, je l'utilise pour mon travail. L'imam Khalilou nous a permis à beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, de venir fréquenter la mosquée. Ils parlent le même langage que nous. On va mettre des sujets comme les réseaux sociaux, les relations entre les jeunes femmes et les jeunes hommes de nos sociétés. Je suis donc imam, je dirige les cinq prières quotidiennes. Je prêche, j'enseigne le Coran, j'enseigne la langue arabe. On est dans la grande salle de prière de la grande mosquée de Strasbourg. Il est bientôt 5 heures du matin et on vient d'accomplir la première prière. Toutes mes journées, quasiment, commencent de cette manière-là. J'ai grandi à Sevran dans une famille musulmane lambda. Donc oui, mes parents sont religieux, sont très religieux. Moi, je ne me suis jamais véritablement dit que je vais être imam. Pendant mes années lycée, j'étais assez engagé. J'avais intégré l'Union nationale lycée, le syndicat lycéen. Il y a aussi un rapport de confiance qui s'installe entre les élèves et le chef d'établissement. On allait aussi en manifestation pour défendre un certain nombre de choses. Il nous arrivait, c'est vrai, de bloquer les lycées lors de grands mouvements. Notamment en 2013, il y avait eu le mouvement Léonarda. En France, de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui pour réclamer le retour d'élèves étrangers qui ont été récemment expulsés. Lorsqu'il y a eu les attentats en 2015, j'ai vu aussi un certain nombre de débats qu'il y avait eu dans les structures auxquelles j'avais un petit peu accès. Et puis j'ai entendu parfois des choses qui étaient, je pense, le fruit de l'ignorance un petit peu de ma religion. J'ai toujours eu l'envie d'aller étudier les sciences religieuses. Mais c'est vraiment à ce moment-là, lorsqu'il y a eu des attentats, je me suis dit, ok, je vais partir maintenant. Hop, si vous voulez vous servir. Donc Aboubacr, 632-634. Après Aboubacr, on a Omar. Et on a la deuxième compilation. Et le premier au début, Tabat Yadah. Bismillah, Yad Rahman, Yad Rahim. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que nos jeunes, ils soient pleinement engagés dans la religion et en même temps pleinement engagés dans la société. C'est très difficile parce qu'on a du côté religieux des personnes qui essaient de déraciner les gens de leur société et de leur contexte. Et d'un autre côté, dans la société, on a des personnes qui travaillent aussi à vouloir mettre des catégories de personnes à la marge. Elles les exclurent dans la société. On y va ? Là, ce matin, on est sortis courir. Donc on fait ça à peu près une fois par semaine. En dehors de la mosquée, on a effectivement des activités un petit peu comme celle-ci. Là, on fait du sport, on fait de la randonnée, on fait de la course. Moi, je pense qu'il faut un peu décomplexer sur ce genre de choses. C'est vrai qu'on a peut-être l'image de l'imam qui fait les cinq prières quotidiennes à son prêche et un ou deux courent dans la mosquée par semaine. Non, moi, je suis vraiment dans un état d'esprit où je vis avec les fidèles et je vis notamment avec les jeunes parce qu'on a des activités en commun, très simplement. On aborde des discussions qui ne sont pas typiquement religieuses avec l'imam aussi. C'est très intéressant. On peut très bien me demander mon avis sur des politiques, sur des luttes qui se font actuellement, des choses comme ça. Chose que je ne répondrai pas à ce genre de choses dans la mosquée. La salle de réunion, ici, c'est la salle de réunion. Ici, c'est le bureau du président. Et ici, c'est le secrétariat. Moi, je suis engagé à temps plein avec un contrat à durée indéterminée. J'ai la possibilité de poser des vacances, des vacances payées quand c'est nécessaire. J'avoue que je ne le fais pas. C'est assez rare. En fait, il n'y a pas de salaire vraiment uniforme. Ça dépend. Il y en a qui ne sont même pas à temps plein. Et donc, voilà, on est peut-être à quelques centaines d'euros, peut-être 1 000 euros, 1 500 euros. Et puis, on peut monter jusqu'à peut-être 3 000 euros. Mais voilà, je dis ça vraiment à la louche. Il n'y a pas de fourchette véritablement qui existe déterminée. Est-ce que toi, tu peux nous dire combien tu gagnes par mois ? Je ne préfère pas. Je préfère que ça reste... Que les gens continuent à chercher. L'imam, il peut se marier et il peut aussi avoir des enfants sans problème. Donc, l'imam, c'est vraiment un être humain comme les autres, un musulman comme les autres. Simplement, voilà, il a cette fonction, il a cette responsabilité, il a cet engagement supplémentaire. Allah, mon akrab ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?